François, le Cameroun où une partie de la population camerounaise est privée d'internet. Rendez-nous notre internet, bring back our internet. Voici le cri de la communauté anglophone qui parle anglais mieux que moi, qui depuis le 17 janvier vit cette nouvelle pression du gouvernement de Yaoundé, un véritable blackout numérique. Alors comment on en est arrivé là ? Un petit retour en arrière s'impose. 1972, c'est l'instauration de la République du Cameroun unie qui intègre l'ancienne fédération sous autorité britannique. A ce moment-là, le pays a donc deux langues officielles, c'est dans la Constitution, le français et l'anglais. Sauf que dans les faits, c'est le français qui domine et c'est le français qui gouverne. Exemple, les avocats n'ont pas un code civil qui est adopté aux avocats anglophones et idem pour l'éducation. Cette population se sent donc complètement mise à l'écart et discriminée et elle décide donc même de retourner un petit peu au fédéralisme. Elle se mobilise depuis novembre 2016. Il y a, on ne le sait pas forcément, des manifestations géantes dans la ville. Il y a même des opérations villemortes. C'est-à-dire que la ville est complètement à l'arrêt. Cette population anglophone, c'est 20% du territoire camerounais. Donc ce n'est pas rien. Et c'est pour ça, c'est pour contrer cette gronde que l'État a décidé tout simplement de couper Internet sans le reconnaître officiellement. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on coupe Internet ? Parce que là-bas, Internet, c'est ce qui nous permet de retranscrire ce qu'il s'y passe. Si on n'a plus Internet, on ne peut pas être au courant des réponses qui sont en cours. Sauf que la communauté francophone, qui elle a toujours du réseau, se mobilise sur Twitter. Solidaires. Exactement. Avec par exemple cet homme qui nous dit que chaque camerounais mérite de rester libre et de s'exprimer. Ou une autre, arrêtez cet abus, vous n'avez rien à cacher, pas vrai. Donc l'État, qu'est-ce qu'il fait ? Maintenant, il joue la carte de l'intimidation. Il envoie des textos à cette communauté francophone signée du ministre des Postes qui dit qu'on risque, qu'on peut risquer jusqu'à six mois, deux ans de prison si on publie ou on propage sur un réseau social une nouvelle sans preuve de véracité. Vous imaginez, c'est donc cette intimidation dont doit faire face justement cette communauté francophone. Même Edward Snowden, l'activiste, est rentré dans la danse avec un tweet pour justement s'insurger contre cette répression moderne. reste maintenant à la communauté internationale de se bouger un petit peu mais elle semble elle aussi déconnecter des préoccupations camerounaises.